Tu t'es sans doute déjà demandé comment reproduire ce type d'effet. Mais malgré tous tes efforts, impossible d'arriver à recréer quelque chose de similaire. Est-ce qu'il faut un synthétiseur spécifique, un plugin que t'as pas, un truc qui coûterait hyper cher et que malheureusement tu peux pas t'offrir aujourd'hui ? Bref, t'as un peu largué. Et en fait, t'es sans doute passé à côté de l'outil le plus utilisé par les producteurs actuellement, que ce soit Skrillex, Fred de Gaines, The Chainsmokers, etc. Ils ont tous fait des bangers à partir de cet effet. Mais alors de quoi parle-t-on ? Bah je vais pas te faire attendre plus longtemps, on va parler aujourd'hui du LFO. Tu veux savoir comment ça marche, comment l'utiliser de manière créative sur tout type d'instrument ? Bah écoute, t'es au bon endroit parce que c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Imagine là tout de suite si t'étais en mesure de pouvoir maîtriser cet effet-là à la fin de cette vidéo. Ce serait génial, non ? Bah je vais m'efforcer de te donner des cas d'usage faciles et directement applicables. En vrai, c'est canon, non ? Et si tu me connais toujours pas, je me présente, je m'appelle Skylab, je suis DJ producteur et sur YouTube j'accompagne les artistes dans la simplification de leur processus de production. Donc tu es au bon endroit, pense à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et avant que la vidéo démarre, je tiens à te partager une opportunité que j'aurais adoré avoir quand j'ai démarré, à savoir un processus complet de production pour ton premier single. C'est ce que je partage au sein de mon tout nouveau programme, où pendant 90 jours, on va construire ton single de A à Z, vraiment from scratch jusqu'à l'export final. Je suis heureux de t'annoncer ça et c'est une aventure de dingue à laquelle je t'invite dès maintenant. Tu veux y participer ? Bah écoute, c'est très simple, je te mets en description le lien vers mon calendrier perso de prise de rendez-vous, parce qu'on va se rencontrer directement afin que je voie si tu es le bon profil pour cet accompagnement. Les places vont être limitées parce que je ne peux pas accompagner tout le monde, donc du coup je vais sélectionner les profils qui en ont le plus besoin. Donc je te laisse réserver ton créneau et puis on se rejoint en live. Pour parler de LFO, forcément il faut aller dans un synthétiseur. Alors on va le voir après, il n'y a pas que dans des synthés que vous trouverez des LFO, mais dans un premier temps, c'est plus parlant de le jouer avec un synthétiseur. Un LFO, ça va être ni plus ni moins qu'une forme d'onde qu'on va créer et qui va pouvoir être assignée à n'importe quelle fonctionnalité de ton synthétiseur ou de n'importe quelle autre chose, on verra après d'ailleurs. La lecture de cette forme d'onde qu'on crée, elle va dépendre tout simplement de ce qu'on appelle le speed ou le rate, ça dépend des types de LFO, qui va être simplement la vitesse de lecture de ce truc-là. Donc en gros c'est une boucle qui va être répétée et qu'on peut accélérer ou ralentir, et tout ça peut être assigné à n'importe quelle fonctionnalité. Donc sur Serum par exemple, ici on a toute cette section ici qui est dédiée au LFO, donc on en a ici. Et donc globalement, le truc le plus simple c'est d'assigner ça par exemple au volume de mon oscillateur 1, et en fait tu vas le voir, on a donc notre LFO ici, qui part d'une valeur 0 jusqu'à une valeur 100 et qui redescend à une valeur 0. Et donc en fait là tout simplement, de manière imagée, le volume va suivre tout simplement cette courbe-là. Il va partir de 0 ici, donc la valeur minimale, si j'avais mis par exemple comme ça, la valeur minimale serait celle-ci. Mais là par exemple, dans le cadre de l'exemple, je mets comme ça. Donc ici on va démarrer à 0 de volume, on va monter à 100% de volume, et puis après on va redescendre. Et je peux accélérer ou décélérer la lecture de cette boucle-là avec le RATE ici qui correspond tout simplement à la vitesse de lecture. Donc si je mets 8 bars par exemple, ça va mettre 8 ans pour lire la boucle de manière complète. Voilà, c'est assez long. Par contre si je mets en mode comme ça, ça va super vite. Et donc on trouve des entre-deux. Donc c'est généralement ces effets-là qu'on retrouve dans des tracks d'upstep, etc. Cet effet un peu de wobble qu'on appelle, et qui est fait comme ça. C'est ce truc aussi que vous retrouvez dans des morceaux Stutterhouse par exemple, où pour le coup on va mettre un truc très queuté comme ça ici, et on va le mettre en 1 16ème. Voilà, on a quelque chose directement qui vient donner beaucoup de dynamisme, et c'est ce qu'on retrouve généralement en Stutterhouse par exemple. La courbe ici, on peut totalement mettre ce qu'on veut en fait, c'est-à-dire que généralement vous allez pouvoir mettre vraiment ce que vous avez envie. Sur Serum, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà en fait des pré-configurations qui sont créées. Et donc du coup, on peut par exemple mettre une sign, et donc ça va suivre exactement, le volume va suivre exactement cette valeur-là. Voilà. Donc ça c'est les bases vraiment d'un LFO, et vous retrouverez ça en fait sur n'importe quoi. C'est-à-dire que globalement, je peux vous le montrer directement, vous avez directement des plugins aujourd'hui qui vous permettent de traiter d'LFO. Donc je sais qu'il y a Volume Shaper que moi j'utilise beaucoup, mais vous en avez des tonnes en fait qui fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais prendre un son, donc par exemple le son de mon sérum. Donc là, j'ai différentes fonctionnalités qui sont ici, donc je peux reprendre par exemple celle-ci. On a exactement la même chose. Là ici j'ai le rate, donc j'ai le speed en fait de mon LFO, je peux le mettre très rapide. Ça crée exactement la même chose en fait, donc les LFO sont utilisés un peu partout, même pour faire du sidechain généralement, ces plugins-là fonctionnent en mode LFO, c'est-à-dire que c'est un sidechain qu'on va mettre un quart, c'est-à-dire qu'il va taper tous les temps, et donc en gros on a un sidechain quoi. Donc ça c'est sur le volume, mais maintenant sur un synthétiseur, l'avantage c'est que vous pouvez assigner ça en fait à n'importe quoi. Si j'ai envie de l'assigner au core speech de mon synthétiseur, je peux le faire. Donc ça crée des choses qui sont assez extrêmes et qui peuvent être super intéressants, donc ça pour le coup vous pouvez balayer super large. On a les volumes qui sont assignables, en fait on a tout en vrai sur un synthétiseur, mais généralement on aime bien mettre des LFO sur le volume, souvent sur le pitch, ça va être les effets de pitch assez subtils comme le core speech qu'on a sur Serum. Ça peut être aussi sur des filtres et sur les effets que vous avez faits là. Donc en gros ça correspond ni plus ni moins qu'à ça, et après c'est à vous juste de trouver la bonne onde sonore, on va dire la bonne courbe, et après derrière vous assigner un LFO à ce qu'il faut. Donc là typiquement ici dans mon pattern j'ai cet exemple. Et donc si j'avais envie de créer un effet assez similaire au morceau que je vous ai mis au tout début, en fait je vais tout simplement devoir jouer avec un LFO, ok ? Et ce LFO je vais ni plus ni moins l'assigner au cut-off de mon filtre. Donc la seule difficulté en fait, mais c'est pas vraiment une difficulté, c'est des trucs que vous pouvez tester en fait tout simplement, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est un design, il ne faut pas chercher des recettes miracles pour information. Faites-vous confiance et expérimentez avec des choses que vous connaissez. Donc là en l'occurrence le LFO peut être une nouvelle chose pour vous. Le LFO 1 on va l'assigner directement en fait au cut-off du filtre. Et donc ça, ça va nous permettre... Je vais mettre sur le bon, ça, ça va nous permettre... Donc vous pouvez étirer, balayer un petit peu plus. Et en fait du coup là, on va pouvoir jouer sur le rate. Alors je vais vous montrer des fonctionnalités un peu plus avancées du coup sur le LFO de Serum, ça vous permettra de les découvrir. Vous avez d'abord ici la fonctionnalité BPM que vous pouvez retirer qui va vous permettre d'avoir un speed du LFO beaucoup plus libre et qui va fonctionner en fréquence, en Hertz, plus que simplement en BPM, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 16ème, 1 8ème, 1 quart, etc. Là pour le coup, vous pouvez fonctionner en mode Hertz, ce qui fait que du coup vous avez un mode beaucoup plus libre et vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ça. Et si vous voulez un truc plus percussif, vous avez juste à déplacer la roue comme ceci. Et vous avez quelque chose de totalement percussif. Vous voyez, c'est assez simple pour le coup. Vous pouvez mener justement des expérimentations, vous pouvez aller à l'inverse. Et ça crée des effets qui sont totalement différents et donc à vous de trouver le réglage qui vous correspond le mieux, en fait, tout simplement. Et donc, une fois que vous avez ça, eh bien, vous savez aussi, par exemple, il faut que je vous les montre quand même ces fonctionnalités-là. Vous avez sur le côté des fonctionnalités. Le mode Off ici, ça veut dire que peu importe ce que vous faites, en fait, la boucle continue de tourner. Et donc, en fait, on va se retrouver à chaque fois à des moments différents de votre LFO. Là où pour le coup, par exemple, le mode Enveloppe, alors c'est vraiment le mode Enveloppe, c'est-à-dire que ça ne se déclenche que quand... Oui, il n'y a pas de boucle qui tourne, donc ça, c'est vraiment utile pour créer des enveloppes. On ne va pas l'utiliser ici. Et vous avez le mode Trigger qui déclenche le LFO, c'est-à-dire une boucle qui va tourner régulièrement selon le speed que vous avez mis, mais qui va se réactiver, enfin, qui va se réinitialiser à chaque fois que vous repressez une nouvelle note. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, moi, le mode Trigger. Et donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de cool. Là où le mode Off, en fait, le LFO se balade tout seul, la boucle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, vous allez vous retrouver des fois à des positions de nouvelles notes. Vous mettez le mode Trigger. Et donc, en fait, nous, on va juste créer simplement une automation ici sur le Rate. Alors, sur FS Studio, pour créer des automations, on va ici, on clique sur Browse Parameters. Ça va nous chercher automatiquement le petit bouton que j'étais en train de toucher. Et donc, c'est le LFO Rate ici. Je vais créer une automation. Et donc, maintenant, je sais que je peux créer quelque chose de très... Voilà, vous vous laissez aller, en fait, tout simplement, parce que vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc vous avez quelque chose de plutôt cool ici. Et en fait, bon, là, on l'a mis sur le cutoff du filtre, mais on pourrait s'amuser, justement, à avoir... Bon, on l'a déjà ici, une chaîne d'effets, mais on peut totalement assigner ce LFO-là à d'autres éléments, ce qui fait que, du coup, les autres effets vont évoluer par rapport à ça. On peut mettre, par exemple, le mix de la reverb. Ce qui donne des effets assez cool et qui permettent, justement, d'avoir des mouvements dans le son, en fait. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et on peut vraiment assigner exactement ce que l'on veut. Et ce qui fait que, du coup, on a un contrôle très poussé. Donc c'est pour ça que le LFO est vraiment très, très, très stylé. Mais après, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus stable. C'est ce qu'on retrouve généralement, justement, en Stutter House, comme j'ai parlé au tout début de la vidéo. Donc ça, couplé à un sidechain. Alors, vous voyez, par exemple, le sidechain, je le fais directement sur ces ronds parce que je sais que j'ai un LFO. Donc je vais mettre ça sur le volume de mes oscillateurs, en vrai, pour le coup, puisqu'il y en a plusieurs qui jouent en même temps. Ici. Si vous avez une voix... Alors, attendez, je vais vous prendre un truc. Ça va être un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a des voix sur Eiffel Studio par défaut, là. Par exemple, vous avez cette sublime voix qui est ici. Si on supprime ça, vous rajoutez, par exemple, un volume shaper pour mon cas précis. Et donc, vous pouvez mettre quelque chose de rapide comme ça. Et donc, sur la voix, ça va directement impacter, en fait. Voilà. Et donc, ça apparaît, ça peut être pris dans une automation. Pour le coup, le volume de l'effet, vous pouvez l'assigner sur une automation et donc, directement, jouer avec pour le révéler petit à petit. Voilà. Et sur... Alors, sur volume shaper, peut-être que vous avez... Voilà, vous avez aussi un mode air, ce qui vous permet justement de gérer cette fonctionnalité-là. Donc, c'est exactement pareil que sur le LFO que je vous montrais. Ce qui fait que, du coup, vous avez dans Browse Parameter aussi. Vous avez le mid-speed que vous pouvez automatiser directement. Et donc là, vous avez la vitesse de Void LFO qui va pouvoir être automatisée. Si jamais, il y a des questions, il y a l'espace commentaire qui est disponible. Comme ça, au moins, j'y réponds directement. Et si jamais, il y a des questions plus poussées sur la production en général, pour rappel, tu peux t'inscrire dès maintenant avec le calendrier qui est en description, histoire que je vois si tu as le profil pour rejoindre mon accompagnement. Donc, si ça t'intéresse et que tu es chaud de venir, bah écoute, rejoins-le directement, prends un rendez-vous avec moi et on s'en parle. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de bien te porter. C'était Skylab. Salut !